Ava ! Tu t'es écartée sur le bâchement ! Trouver ta nature divine et revendiquer ces terres que tu veux conquérir. Oh merci ! Très galant. Oh il fait beau, il fait chaud. On pourrait se baigner là-bas ? Il y a un Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome comme pour ses Saxons ? Ses Saxons croient au Christ rédempteur. Moi je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise ? Pour avoir professé cette idée ? Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nous. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, où Yaldabaoth le démurge multiple noms, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. J'aime pas les dialogues qui s'interrompent tout seul, alors que pourtant la route est assez longue. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Notre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles déduits. C'est aussi pour ça que j'ai les sous-titres, comme ça on a quand même toutes les informations. Elle sait quand même des choses, Fulke, elle est pas totalement folle. Il y a quand même quelques éléments de son histoire qui sont un peu loufoques selon moi. Son fameux dieu là, je comprends pas trop qui c'est. Mais on peut très bien imaginer que c'est un Issu derrière tout ça. C'est là, devant nous. Quel est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermée. C'était un prêtre ? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. Et sur ce cas, c'est pas grave. Oh ! Frère Paul, tu es là ? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. Un n'en pas douté. La pierre est à l'intérieur ? J'ai demandé à Paul de bien la cacher, mais j'ignore à quel endroit. Mouais, mouais, mouais. Je repérais ça tout de suite, je pense que c'est... Un passage. Ce doit être là. Vous avez vu aussi, à Mars, je pensais être plus intelligent que les autres. Nous avons une lettre. Avis d'excommunication. Il est porté à la connaissance de tous que l'homme qui exerce le sacerdoce de prêtres consacrés d'Oxenforda sous le nom de Paul est dorénavant exclu de l'église pour avoir propagé de pernicieux blasphèmes et hérésies. Puisse le pardon lui être refusé jusqu'au dernier jour. Ouf. Pas sûr qu'il en ait quelque chose à faire si jamais il... Il avait choisi une autre voie. Waouh. Attendez. C'est... C'est intéressant ce que tu portes là, Fulke. C'est... Ça a l'air très très précieux. Mais attends, c'est une arme ? Ça, c'est la poignée de ton épée. Oh, le prestige. Oh, le prestige. Bravo. Bon, moi j'ai la hache de mon père, ça me suffit largement, même si en ce moment je manie plutôt l'épée. Ah. Je crois que j'ai trouvé frère Paul. Ah, Dieu. C'est lui. Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. On va la trouver ta pierre, calme-toi. Patience mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre, la connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre, contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gédric avait notre parole. Rôle à nous ! Et alors, nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gédric. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère ? Alors, marché conclu ? On accepte. Bien. Non. Sûrement pas. Eivor ! Beurre ! Non ! Tuez-les ! Aaaaaah ! Rien n'en réchappe. Eivor ! Tu as perdu l'esprit ? Qu'est-ce qu'on t'aime mutuellement ? Quelle couleur on fait voyons ! Aide-lui, nous avons une autre chance. Nous en reparlerons, Eivor ! Moi non plus, Sigurd. Tu déconnes grave, là. Ouh ! Ouh ! Oh, quand même ! C'est plutôt efficace. Gros GG, Eivor. Oh, non, c'est bon. Yey. Eh bien, Kevraker guide les coups d'Eivor, sache-le. Et j'ai l'impression que je suis plus fort que Jésus. Yes. Non mais, c'est vrai que Sigurd la déconne à fond, là. On a promis à Guidritch. Et une alliance pour conquérir l'Angleterre est beaucoup plus précieuse pour nous que... Qu'une pierre qui intéresse certainement plus Basim que Sigurd. Je l'emmène avec moi, hein. Vous inquiétez pas. Je le plaque contre le mur. Ouh ! Mais c'est pas pour l'embrasser. Ah, c'est tellement agréable. Hop, hop, hop. Oh, oh ! Oh, dommage ! Ouh, les arbalètes, par contre, ça fait mal. Mince, j'ai pas réussi à esquiver. Y'a d'autres arbalétriers, je crois, au moins un. Il est là. Non, c'est un archer, c'est bon. Ça va. Yeah ! Oh, sache assez d'Eivor. Et s'occarper pour se relever. Oh, je l'ai raté. Dommage. Ah, je t'ai vu... Je t'ai vu venir. Hé, hé, hé. Ouh ! Éivor a fait ce qu'il fallait, hein. J'approuve totalement ce qu'elle a fait. Attends. Ou c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'ai... Utilisé un point d'adrénaline. Super. Quel combat. Éivor ! Espèce d'idiote ! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Mais on est là pour verser du sang, connard. Je ne trahirai pas, Gedritch. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd. Ton frère est maître. Reste en dehors de ça. Assez ! Si on se demandait pourquoi Sigurd commandait pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Ulmgang si tu veux régler ce différent avec Basim. Ou alors, suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedritch n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedritch. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin. Mais tu n'as pas sa sagesse. Et cela te mènera à ta perte. Viens, mon ami. Nous avons une bataille à préparer. Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedritch m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eton, ou des marchands en commerce avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Oh, ça m'a fait du bien. Ouais, tous les deux. Ils l'ont mérité leur baffe. Enfin, une baffe. Un coup de poing, hein. On est des Vikings, on n'est pas... Pourquoi vous n'êtes pas morts, vous ? Genre, on a discuté tranquillement, à côté d'eux. Tout va bien. Et tac. Et c'est même pas fêché de finir le boulot. Alors, toi, t'es buggé parce que je t'ai déjà tué. Elle est cool, Fulke. Pour une fois que le jeu te donne l'occasion de baffer quelqu'un... Je l'ai mérité parce que je me suis très bien battu. Je suis dans un bon jour aujourd'hui. Ah, bah tiens, ça me fait penser à un truc. À la fin de l'épisode précédent, même dans l'épisode précédent, j'ai oublié de récupérer ce qui m'intéressait. La neutralisation de guerriers, voilà. Basim a retourné la tête de Sigurd. Et Sigurd, voilà, faut pas qu'il s'étonne qu'Aivor prenne des initiatives parce qu'on sait plus ce qu'il pense. Après, il allait faire un marché avec Edwin pour ne pas le respecter. Ça, c'est pas hyper honorable. Même quand on est en guerre, normalement, je serais plutôt d'avis à respecter ma parole. C'est exactement ce que disent les futurs perdants, d'ailleurs. C'est pas en étant gentil qu'on gagne une guerre, mais quand même... Le sens de l'honneur, tout ça. Alors, j'ai pas d'attaque incendiaire pour l'instant, donc ça va pas m'intéresser. Alors, si je pouvais avoir un point d'adrénaline supplémentaire, ce serait cool. Un emplacement supplémentaire. Exactement. Il y a des trucs tous là-bas. C'est quoi ça, par exemple ? Roulade de contre. Esquivez en direction d'une attaque de rune ennemie juste avant qu'elle ne touche. Et vous vous retrouverez directement derrière l'adversaire. Ouais, on l'avait déjà repérée auparavant, celle-là. Frisson guerrier. Ouais, ça on avait déjà vu aussi. Alors, adrénaline, adrénaline, adrénaline. C'est quoi ça ? Rage intense. Attendez. Pas d'interruption des coups lors de l'exécution de l'attaque spéciale ou de la parade de main secondaire suivante. D'accord. Rechargement de l'effet après quelques secondes. On avait déjà vu ça aussi. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. C'est des grosses améliorations. Attendez. Il y a aussi des trucs par là que je n'ai pas forcément tout le temps regardé. Irrésistible ! Oh ! On avait vu ça aussi, ouais. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici. Est-ce que j'ai des petits segments d'adrénaline qui m'attendent ? À part celui que je repérais plus bas. Bienfait de l'adrénaline. Lorsqu'au moins un emplacement d'adrénaline est rempli, vous bénéficiez d'un boost de dégâts et d'un boost de vitesse d'attaque. Augmentation de l'effet avec le nombre d'emplacements requis. Rempli, pardon. On va peut-être partir pour ça. Donc l'emplacement d'adrénaline est ici. Donc j'imagine... Alors j'ai deux chemins pour y accéder. Et je pense que le plus court, c'est celui-là. Donc là, on va avoir... Arc de prédateur. Discrétion. Et dégâts d'aptitude. Qu'est-ce que j'ai là ? Soin de la dernière chance. Si votre santé atteint un niveau critique durant un conflit, tout ce qui vous entoure semble se déplacer plus lentement. Ce qui vous offre l'occasion de vous soigner ou de fuir. Ce serait cool à avoir aussi, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la carte qui est digne d'intérêt ? On a un point d'observation. On a quelque chose pour améliorer notre charisme. Donc on va bien sûr en profiter. Bien, bien, bien ! J'étais pas censé le savoir qu'il n'allait pas respecter sa parole. Non, mais j'avoue, ils ont tellement saoulé les deux gars. Là, ils méritaient bien leur coup de poing. Plus j'y repense, et plus je me dis que j'ai raison. De toute façon, Basim n'a jamais vraiment aimé Eivor. Euh... Non. Non, Basim, ça se voit qu'il agit uniquement par intérêt pour sa propre confrérie. Tandis, Kaita m'est beaucoup plus amical. Lui, il est sincère. Alors, c'est lui qui a émis des doutes lorsque Sigurd a voulu donner la lame secrète à Eivor. Enfin, il a mis des réserves plutôt. Il n'était pas tellement d'accord. Mais au moins, lui est sincère. Il nous parle franchement. Et surtout, il ne tourne pas la tête de notre chef. J'aurais dû coucher avec sa femme. Bref. Oh, mais attends. Est-ce qu'on peut avoir des... Ce n'est qu'un jeu. Attention, calmez-vous. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs relations en même temps ? Ça vaut le coup de tester, pour être honnête. Attendez. Le lingot est dans les parages. Je vais redescendre... Après ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, moi, je vous le dis. Prochaine fois qu'on rentre à la colonie. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est... Petra va-t-elle s'en apercevoir ? Ranvi va-t-elle... Va-t-elle aussi s'apercevoir que... Après ? Eh, cela dit. Officiellement, Eivor est en couple avec Petra. Officiellement, Ranvi est mariée... Ah, pardon, je dois dire Ranvi. Est mariée avec Sigurd. J'imagine que ça fait match nul. Techniquement parlant. Et puis, bon, deux relations amoureuses en même temps, ce sera toujours deux de plus que moi dans la vraie vie. Ah, c'est rigolo et triste en même temps, c'est trop bien. Mais au moins, je me moque de moi-même. Je sais que j'ai mon approbation et je sais que c'est OK. Entrée de journal. Fulcum a confié une très étrange relique. Une pierre gravée d'inscriptions curieuses et étrangères. J'ai jeûné et prié afin de tenter d'en appréhender le sens, mais en vain. Et c'est plus bas qu'on a plus de richesses. Tiens, c'est curieux. Il y a encore un soldat d'Edwin, un peu plus bas. Il y a peut-être un souterrain. Par contre, encore une fois, mais les paysages... Les paysages sont tellement... Non mais attendez, non mais... Juste, regardez-moi ça. Fond d'écran. C'est digne d'un fond d'écran, mais bon, j'ai pas envie d'en changer pour l'instant. Je peux pas avancer plus. Eh oui, c'est Yvore la star, c'est Yvore qui veut avoir la caméra près d'elle. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus bas, cette histoire de... Ah non, c'est pas beaucoup plus bas. Alors, il y a peut-être une entrée quelque part. Quelque part au niveau de cette tour. Yes. Oh non. Dites-moi que je peux casser ça. Yes. Bonjour. Ouh. Donne la clé. Ah non, c'est toi qui as le lingot, c'est ça ? Lingot de nickel. Rune de hâte mineure et titane. Cool. Et t'avais une guimbarde aussi. Non, c'est... Je veux... L'impulsion d'Odin et... Et le... Le piégeage... Non. L'installation de pièges dans les cadavres, c'est la même touche. Message incohérent. 473 jours. Personne ne sait dans ces murs. Des fous reviennent du marché ivre avec des trésors. Hâche des ombres. Prête meurtre facile. Joie dans mes yeux. Comme dans le bétail est ébahi. Je les massacre. Prends tous leurs trésors. Gros ventre, mon souper. Alors, est-ce que c'est un message où il faut lire un mot sur deux ? 473... Non. 473 jours. Tac. Personne ne sait. Tac. Dans ces murs. Pam. Des fous reviennent du marché. Ivre avec des trésors. Je sais pas. C'est très message codé. J'ai pas envie de l'étudier pendant des heures. Ce serait manifestement une énorme perte de temps. Parce qu'il y a des chances aussi pour que ce message soit juste incohérent. C'est probablement le cas. Alors, c'est comment que je gagne du charisme, moi ? Là-dedans ? Ah si, c'est bon, ça passe. Ah non, ça passe pas. Il y a une autre entrée quelque part. Des flèches. Est-il une entrée secrète dans la tour elle-même ? A moins qu'il faille... Oh, ok, je crois que je commence à voir le problème. Est-ce que je peux décaler encore un peu ? Non. Non. Je vois si je peux pousser. Si je peux... Si je peux tirer. Il faudrait que je puisse créer un espace. Pour dégager le passage. En tirant sur les... Sur les jars qui bloquent. Il n'y a pas de fenêtre là. Il y a peut-être... Oh, il y a un truc là par contre. Il y a peut-être un passage dans le mur. Ouais, génial. C'est cool, on progresse vite. Et je tiens à dire que je suis juste heureux de jouer. Aujourd'hui. J'ai passé une très très bonne journée, j'espère que vous aussi. J'espère que vous en passerez une bonne. C'est important d'avoir des petits messages positifs de temps en temps. En plus, on est entre nous, on est un petit comité, voilà. Pour moi, vous êtes un peu spéciaux quand même, parce que vous êtes peu nombreux. Et ça me fait plaisir que vous me rejoignez pour ce let's play. Je ne l'ai pas eu. Bah. Si, c'est bon. Parce que je ne vois pas grand chose. Ok, c'est bon. Ok, ok. Le truc, c'est que je n'ai même pas vu cette cave. Mais tout ce que ça demandait, c'était un petit peu d'exploration. Ouais. Ouais, je l'ai vu cette statue, mais je... Je ne l'ai pas signalée. On a une beauté ici. Une œuvre d'art. Et attendez, avec un peu de... Oh, attendez. Attendez, moi je veux des fonds d'écran, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau ? C'est magnifique. Si, c'est magnifique. Donc si on veut, on peut juste se balader et admirer la beauté des lieux. Ça, je prends. Et ça aussi. Objet romain collecté. Ah non, non. Le charisme, c'est totalement autre chose. Il y a un gars à la colonie, justement, qui s'intéresse aux objets romains. Donc on peut lui vendre ça. Ou l'échanger contre une récompense, j'imagine. Ça peut fonctionner aussi comme le... La cabane du pêcheur ou la... Ou la maison du chasseur. Des chasseurs, j'ai envie de dire. Ou plutôt... Oui, des chasseurs. Mais je voulais distinguer un petit peu, faire la différence entre Wallace et notre Petra adoré. Et c'est tout, j'imagine. Donc on a d'autres objets romains ici, d'accord. Il faut que je regarde. On était à Buckygum la dernière fois. Il n'y a rien pour gagner du charisme. Parce qu'on voit que c'est souvent pratique. Ça permet d'éviter d'avoir à dépenser des piastres. Des piastres. Des pièces d'argent. Oui, piastres, c'est... Ce sont des pièces, quoi. Mais pardon, j'étais pas dans le bon jeu, là. Ça... Piastres, est-ce que ça désigne des pièces dents ou des pièces tout court ? Hein. Est-ce un simple synonyme ou un synonyme avec une... Une information supplémentaire ? Question, question. Niveau... Niveau quête. Prochainement. On va plutôt opter pour l'usure, je pense. Affaiblir l'emprise d'Edwin sur Luxenforcher. Donc on a des quêtes pour ça, j'imagine. On a plein de trucs, ouais. On a plein de trucs. Il faut s'appeler le pouvoir de Dame Edwin en détruisant leur avitaillement, en attaquant les renforts et en protégeant le Fjord de Gidrich. Je sais pas s'il y a des quêtes disponibles. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah oui, la légende de Beowulf. Je sais pas exactement ce que c'est, mais... On a déjà commencé, en fait, on a déjà entamé cette quête-là sans vraiment le vouloir, parce qu'on a déjà effectivement attaqué des forces de Dame Edwin. Un de ces quatre, il faudrait que je me frotte encore un de ces zélotes. Donc si jamais j'ai envie de diminuer son influence, je pourrais visiter... Oh mince ! Quel dommage. On a déjà attaqué le monastère. Détruisant le ravitaillement, attaquant les renforts et protégeant le Fjord. Je pense qu'on va trouver Fulke, tout simplement. Un marchand Cupid apporte des marchandises au château d'Edwin. Donc c'est comme ça qu'on va l'user. Entre autres. Parce que je pourrais chercher au pif ce que je pourrais faire. Mais je pense que ce serait assez contre-productif. Ce serait assez lent, quoi. Donc je pense que c'est notre meilleure option pour l'instant. Est-ce qu'on s'arrête là ? Ouais, j'aime bien faire des épisodes un peu courts. Tout s'est très bien passé, on s'est très bien battu. Alors, ça s'est pas bien passé pour Eivor, bien sûr, qui a été soulémé d'une puissance par Sigurd et Basim. On leur a mis un coup de poing à tous les deux et je le regrette toujours pas. J'ai hâte de recommencer et le prochain sur la liste, pourtant c'était lui le premier à la base. Mais je peux vous le dire, c'est Dag. Quoique Dag, lui ça va être pire quand on va la voir, on va lui botter les fesses. Mais comme jamais. Là, Eivor en a vraiment marre. Sigurd prétend qu'elle est impulsive, qu'elle se laisse porter par ses émotions, mais c'est de moins en moins le cas. Au début de l'aventure, elle donnait cette impression-là, mais elle s'est quand même vachement assagi. Et elle est plus réfléchie. Les rôles sont en train de s'inverser en fait, parce qu'au début je trouvais que Sigurd était vraiment réfléchi. Et là, il fait passer ses intérêts par-dessus les intérêts de son clan. Alors bien sûr, c'est lui le chef, il fait ce qu'il veut, mais c'est vachement égoïste quoi. Parce que les intérêts de son clan sont aussi ses intérêts. Mais s'il a des rêves de gloire et juste un égo surdimensionné, il va laisser son clan de côté. Alors ouais, bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'allait pas à Trier Gidrich, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ? Il y a un truc qui s'est cassé entre Sigurd et Eivor, et ça ne va pas s'arranger probablement. Malheureusement. Ça commence comme ça, et ça va empirer encore et encore. Parce que je commence à voir qu'il perd la tête, c'est surtout ça le problème. Et Eivor le voit aussi, et c'est ça qui l'inquiète. Allez, des bisous, à la prochaine et à très bientôt pour le prochain épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Sous-titrage Société Radio-Canada ...